Musique Évangéliser et rendre témoignage sont là quelques objectifs de la communauté Feu Nouveau. Cette communauté est un rassemblement de jeunes filles et de jeunes garçons célibataires âgés de 14 à 30 ans qui désirent approfondir leur foi à la suite du Christ. Elle a organisé un camp mission qui va durer une semaine. Au cours de ce camp, quelques villages ont été visités, dont Tokobio et Kaya. Ce mercredi 10 juillet 2024, la communauté Feu Nouveau était à Tourou Monon pour une étape de leur camp mission. Dans l'homélie de la célébration eucharistique qui a ouvert les activités de ce camp mission à Tourou Monon, Père Joseph Aghani, homonieux de 16 ans de la jeunesse, souligne plusieurs aspects pour poursuivre la mission du Christ. La mission nous appelle, nous avons plusieurs manières de répondre à la mission, nous avons plusieurs possibilités d'accomplir la mission, mais nous aurons de grands prix quand nous travaillerons toujours à aller jusqu'au bout. Alors, en partant de là, je voudrais faire cette petite insiste par rapport au champ que le Christ lui-même décline pour la mission. Il dit, n'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. C'est-à-dire, je ne vous envoie pas chez ceux-là qui ne connaissent même pas encore Dieu, mais aller d'abord chez les brebis perdus de la maison d'Israël. Alors, la mission, c'est d'abord par la proximité. Par la proximité. Ceux qui ont déjà entendu parler de Dieu, qui somnolent, ceux qui ont oublié la parole de Dieu, les appeler, les réveiller, les réchauffer. C'est après cela que le reste pourra venir parce que, comme on le dit, il faut d'abord construire sa maison avant d'aller construire la maison de l'autre. Tant qu'il y a chez nous, tant qu'il y a autour de nous, tant qu'il y a avec nous des personnes qui continuent toujours pas à crébucher, nous avons de la mission, nous avons du travail. Alors, nous travaillerons à les aider, à être affermis dans la foi. C'est déjà la grande mission. Et tout ce que le Christ leur demande, dit, pensez pas à raconter toute la vie. Dites-leur, Le royaume des cieux est tout proche. Le royaume des cieux est tout proche. Alors, ce n'est que dans les actes de chaque jour, ce n'est que dans les paroles de consolation de chaque jour, ce n'est que dans la relation avec le Seigneur renouvelée chaque jour, que ce royaume-là s'approchera. Wilfried Bior, responsable à l'animation de la communauté Feu Nouveau, quant à lui, évoque les piliers et les activités de cette communauté. Les fondements de la communauté, pour être beaucoup plus précis, chez nous, nous parlons beaucoup plus de piliers que de fondements. Au nom de ces piliers, nous avons quatre piliers. Le premier qui est la vie, la prière et l'Eucharistie. Donc, chaque Feu Nouveau a le droit d'avoir une vie de prière stable et de vivre régulièrement à la messe. La seconde qui est la vie partenelle et communautaire. Nous vivons un peu comme les tout premiers chrétiens. On met tout ensemble. On partage tous nos faits, nos droits, nos biens. On met tout ensemble et on partage. La troisième qui est la formation pour la vie. Donc, nous formons également nos frères et soeurs à pouvoir s'instruire, à pouvoir rentrer dans le monde social et à pouvoir également se développer dans le monde professionnel. Quelqu'un que j'oubliais qui est le thémat et l'évangélisation, qui fait également l'objet de notre visite ici à Monon. Nous vivons un grand mission ici et ça fait parler de nos piliers qui est le quatrième, le témoignage et l'évangélisation. Tout au long d'une année, la communauté Feu Nouveau diversifie ses activités pour montrer, pour donner à ces jeunes beaucoup de possibilités. Et au long de ces activités, nous avons déjà la toute première activité qu'on appelle JPO, qui est la journée porte ouverte, où nous invitons de nouveaux jeunes à venir découvrir ce que c'est que la communauté Feu Nouveau, histoire d'intégrer et de découvrir ensemble avec nous les joies que nous vivons avec le Christ. Après ça, nous avons nos journées trimestrières qui sont nommées de trois. Nous vivons trois journées trimestrières où tous les Feu Nouveau du Seigneur de Paracours se rencontrent pour échanger davantage sur les difficultés que nous avons eues par trimestre et vivre ensemble la joie, cette fraternité-là, de se voir ensemble. Après ça, nous avons la requête spirituelle où nous éloignons du bruit, pour vivre un temps de silence, un temps de silence profond avec le Christ pendant trois jours où chacun vit personnellement un temps de silence, chacun libère tout ce qu'il a comme problème et ressort de ce temps-là avec beaucoup plus de connaissances. Après, nous avons notre camp Mission, un camp Mission que nous vivons à chaque fin d'année, nous vivons une semaine pleine de camp Mission, dans un village reculé où nous n'avons pas cette chance-là d'avoir toujours l'écoute de la parole de Dieu comme nous l'avons en vie. Donc, on va dans un coin reculé où nous vivons ce camp Mission pendant une semaine avec les restants de ce lieu-là. Nous allons dans un village où nous vivons avec ce lieu-là. Nous vivons dans les mêmes conditions qu'eux. On ne se prend pas pour des gens qui ont quitté la vie, mais nous vivons dans les mêmes conditions que ces personnes-là. Et à travers ce camp Mission, nous faisons beaucoup d'activités. Déjà, nous faisons les tableaux vivants où nous essayons de mimer certains scènes de la vie sociale, c'est un scènes de la vie biblique et de la Bible pour montrer à ces personnes-là qu'est-ce que c'est que vraiment le Christ, comment est-ce qu'on est en tant que chrétien, et en même temps, les faire découvrir le Christ afin qu'ils puissent eux-mêmes vivre cette joie à laquelle nous vivons à travers ça. Après le repas de cette journée du mercredi 10 juillet 2024, les animations, les sketchs et bien d'autres jeux ont meublé ce camp Mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.